C'est certainement un moment qu'elle redoutait, mais qu'elle prévoyait après son lot de défaites lors des primaires. Après un an de campagne à un rythme effréné, Nikki-Elie finit par tirer sa révérence. « Je n'ai aucun regret », dit-elle. Elle félicite même Donald Trump, mais ne donne aucune consigne à ses électeurs. « Ça dépend de Donald Trump, dit-elle. Il doit mériter leur vote. » À peine son retrait annoncé, que Joe Biden tend déjà la main à ses partisans. « Il y a de la place pour vous dans notre campagne, » écrit-il. « On ne s'entend pas sur tout, mais on s'entend sur le maintien de notre démocratie et de préserver l'OTAN. » Donald Trump aussi invite les électeurs à se joindre à son mouvement. Il ne manque pas d'écorcher Nikki-Elie au passage. « Elle a été écrasée, » écrit-il. « Elle doit sa victoire au Vermont, aux démocrates. Elle est financée par la gauche radicale. » Avant de conclure, « Biden est l'ennemi, il détruit notre pays. » Bref, les électeurs américains se retrouvent avec un scénario qu'ils ne voulaient pas. « Je suis terriblement frustrée, dit-elle. On doit choisir entre Biden et Donald Trump. » « C'est tonteux. On n'a pas besoin de deux octogénaires. Il y a plein de gens qui pourraient faire un meilleur travail que ces deux-là. » Un vrai casse-tête aussi pour les donateurs qui avaient financé la campagne de Nikki-Elie. « Joe Biden est un octogénaire avec des problèmes cognitifs, dit-il. Sa politique envers Israël est tonteuse. Je ne peux pas voter pour le Parti démocrate à cause de l'antisémitisme de la gauche radicale. » Et Trump, lui, veut quitter l'OTAN. Mais pour Donald Trump, l'heure est à la fête. Une soirée triomphale. Il a remporté haut la main 14 des 15 États de ce super mardi. Malgré ses 91 chefs d'accusation et ses multiples procès, il demeure intouchable aux yeux de sa base. Et sa victoire ne fait que confirmer sa main mise sur le Grand Ole Party. « Nos villes étouffent à mort, dit-il. Notre pays se meurt. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. » Et c'est reparti pour un duel Biden-Trump, prise 2, version 2024. Donald Trump réclame déjà un débat avec son rival. Quant à Joe Biden, il livrera un discours sur l'état de l'Union où dira aux Américains que ce sont leurs libertés qui sont en danger, une fois de plus. Ici Azepoet-Leguerguis, Radio-Canada, Washington.